Pour cette table ronde, on a le plaisir d'accueillir Edi Fougier, politologue, consultant et conférencier. Denis Couvet, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et président de la Fondation pour la Recherche et la Biodiversité. Et Anne-Marie Newtens, membre du bureau de France Agrituitos et agricultrice en Seine-et-Marne. France Agrituitos, qui est une association de professionnels du monde agricole communiquants. Et cette table ronde sera animée par Bertil Tarot, qui est enseignante chercheuse ici à l'ESA en sociologie et responsable du laboratoire de recherche en sciences sociales. Merci à vous. Merci d'abord au B2 d'avoir proposé cette table ronde et réussi à mobiliser ses invités. Je remercie également de participer et de se prêter au jeu. Alors, de quoi va-t-on parler pendant l'heure qui vient ? On va parler de ce thème agriculture-société, comprendre, écouter, débattre pour mieux s'adapter. On a vu dans la table ronde précédente qu'au sein d'une filière et d'une seule, il y avait parfois des différences de position difficiles. Alors Christophe Crousset disait que voir les acteurs qui s'étripent, c'est parfois un peu démobilisateur pour des jeunes. Alors qu'en est-il quand on s'intéresse à l'espace public, à l'espace médiatique, où on voit s'étriper, on peut le dire, je pense, des promoteurs du bien-être animal ou des associations animalistes, des anti-OGM, des pro-OGM, des gens qui se mobilisent pour les bassines, contre les bassines, etc. Donc on est face à un contexte de débat sur l'agriculture extrêmement dynamique. Et on va parler de ça. Alors bien sûr, on a changé de monde. Alors on a changé de monde un peu avant le Covid, sur ce cas-là, un peu avant 2019. On a changé de monde, c'est-à-dire que l'agriculture, ça n'est plus qu'une question qui se négocie dans des filières. Ça n'est plus seulement une question qui concerne un débat entre les organisations syndicales et l'État. Mais ça va être un débat qui devient asectoriel ou qui traverse, en fait, des questions qui vont au-delà de l'agriculture. L'agriculture, alors Thierry Blandinière le disait, l'alimentation et l'agriculture, c'est de la géopolitique. Donc ça nous concerne tous. L'agriculture, vous en avez parlé ce matin, ça a des liens directs avec le climat. C'est à la fois une activité qui émet, qui stocke du carbone. Le climat, c'est l'affaire de tous. L'agriculture a des liens extrêmement étroits avec la biodiversité. On va en parler davantage aujourd'hui. Et donc cette question de la protection des ressources naturelles, des interactions biodiversité-agriculture, ça ne concerne pas que les agriculteurs. C'est un bien commun. Et donc débattre d'agriculture, c'est s'engager dans un débat avec d'autres, des gens qui ne sont pas de la profession ou du secteur agricole. Et donc on parle de ça. On parle de ces mobilisations qui sont importantes et qui font que c'est devenu, cette question agricole, un sujet médiatique très fréquent. En tant que professionnel, en tant que futur professionnel, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce que sont ces attentes sociétales ? Qu'est-ce qui se dit sur l'agriculture ? Est-ce que c'est une force d'avoir des acteurs sociaux, des groupes qui se mobilisent autour de sujets agricoles ? Comment les écouter ? Comment les entendre ? Comment se remettre en question ? Comment s'adapter ? Comment communiquer ? Qui parle à qui ? On va parler de tout ça avec nos trois invités. Vous avez été rapidement présentés. Je vous proposerai d'en dire un peu plus au fur et à mesure du débat. On va commencer par une première question à Edi Fougier, qui est politologue, et qui vous avait beaucoup travaillé sur l'agribashing. Thème sur lequel, vous allez nous le dire, on a pris pas mal de recul, mais malgré tout, qui témoignait d'une forte sensibilité de la profession agricole à des injonctions, à des choses qui perçoivent comme des critiques, ou à des attentes sociétales qu'ils avaient du mal à saisir, probablement. Alors, quel est votre regard sur ça, sur ce qu'on peut appeler des attentes sociétales ? On va essayer de mieux cerner cette notion-là. Alors, plusieurs choses. Merci déjà de m'accueillir ici. Je suis très heureux d'intervenir dans ce contexte-là. Alors, il y a plusieurs aspects. L'agribashing, c'est effectivement le terme, et d'ailleurs, initialement, on parlait d'agriculture bashing. Christiane Lambert parlait d'agriculture bashing. Et puis, le terme s'est popularisé par-delà le monde agricole. Mais c'était effectivement, en 2015-2016, une sorte de sentiment dans une partie du monde agricole qu'il y avait, compte tenu de la montée en puissance de nouvelles formes d'associations. Les premières médiatisations des actions de L214, c'est l'automne 2015. Ça a été un choc pour une partie des agriculteurs. On montrait du doigt les conditions d'abattage, les conditions d'élevage, puisque L214 est une association spécialisée sur les animaux de ferme. Et puis, ça, c'était à peu près septembre 2015. Et puis, il y a eu des reportages qui ont été montrés, notamment un reportage fait par François-Olivier Gisbert à la télévision qui montrait du doigt aussi les conditions d'élevage. Et il y a eu aussi un autre jalon important qui a été, en février 2016, un cache-investigation consacré aux pesticides. Et cette période, effectivement, a amené un certain nombre d'agriculteurs à se dire qu'il y avait, au-delà des injonctions, une sorte de critique assez systématique d'un certain nombre de pratiques, d'un certain nombre d'activités concentrés autour de l'élevage intensif, autour de la question de l'usage des produits phytosanitaires, et plus largement de l'agriculture dite conventionnelle. Et c'est à peu près au premier semestre 2016 qu'apparaît le terme, l'hashtag, sur Twitter à l'époque, agribashing, stop agribashing. Et petit à petit, cette thématique est montée en puissance. Elle a commencé à sortir des sénacles agricoles au moment, à l'automne 2018, au moment où le nouveau ministre de l'Agriculture, qui est avant Julien de Normandie, Didier Guillaume, a commencé à reprendre cette thématique. On se souvient, lors du salon de l'agriculture, en février 2019, que le président de la République lui-même a repris cette thématique. Sur le stand du salon de l'agriculture, il y avait aussi cette notion d'agribashing. Et ça a été fin de l'année 2019. Vous vous en souvenez peut-être, mais France Info avait désigné agribashing comme l'un des termes de l'année. Et c'est assez intéressant, quand on y réfléchit avec un peu de recul, de se dire que finalement, la plupart des professions ou des corporations se plaignent de la façon dont les médias, dont l'espace public, traitent ou maltraitent leurs activités. Il y a eu le foodbashing, le bankbashing, le chimibashing. Ça n'a jamais marché. Le seul qui a marché, c'est l'agribashing. J'en veux pour preuve, si on regarde le nombre de mentions dans la presse, on est à plusieurs milliers pour l'agribashing. Le foodbashing, c'est 30. Il n'y a que 30 articles, dont 5 où je suis mentionné sûrement, qui ont parlé de foodbashing, qui était porté pourtant par l'ANIA, par la profession qui défendait les intérêts de l'agroalimentaire. Donc, c'est ça aussi qui est assez intéressant. C'est que cette thématique portée par les agriculteurs à un moment donné a largement dépassé le monde agricole et est devenue une thématique grand public. Après, qui a été controversée, parce que, effectivement, les opposants à ce mode de production agricole conventionnel ont dit que c'était un moyen de faire taire toutes formes de critiques, etc. Mais en tout cas, ça a amené à ce que, sans doute, le débat évolue. Et sans doute, en réaction à ce sentiment de critique, ça a amené des agriculteurs à s'investir dans les réseaux sociaux. Il n'y aurait peut-être pas eu ces agri-youtubeurs ou France Agrituito sans cette thématique de l'agribashing à un moment donné. Mais alors, est-ce que le sentiment ou la réalité de ces critiques sur l'agriculture, ça traduit une augmentation des attentes de la société envers les agriculteurs ? Et de quelle nature ? Alors, déjà, c'est très difficile à évaluer. C'est pour ça que je parle de sentiment. C'est très difficile à évaluer d'un point de vue scientifique parce qu'à une époque, l'ANIA faisait une évaluation du nombre de reportages à charge contre l'industrie agroalimentaire, mais il ne faisait pas d'évaluation des reportages sympathiques ou neutres. Donc, c'est compliqué en la matière de... Et c'est ce que j'appelle quelquefois le syndrome de l'erreur d'arbitrage. C'est-à-dire qu'on voit les erreurs d'arbitrage contre notre équipe, mais pas nécessairement en faveur de notre équipe. Je referme la parenthèse. Je sais qu'Angers a des difficultés en ce moment. Et alors, plus sérieusement, est-ce que c'est le reflet d'attente sociétale ? Moi, je suis extrêmement prudent sur cette notion d'attente sociétale parce que déjà, ça part de plusieurs postulats. Ça part déjà d'un postulat selon lequel la société est unie et a des attentes communes. Or, on le sait très bien, la société est extrêmement fragmentée. Je ne reviens pas sur toutes les thématiques autour de l'archipel français, Jérôme Fourquet, etc. Mais bon, on voit bien que le rapport que les Français peuvent avoir à l'agriculture, à l'alimentation est extrêmement divers. Pour qu'il y ait attente sociétale, il faut qu'il y ait attente aussi. Ça veut dire que je ne suis pas sûr que dans beaucoup de domaines économiques, ce soit la demande qui fasse l'offre. Les gens n'ont pas rêvé un jour d'avoir des smartphones et d'un coup, Apple est arrivé en disant on va vous faire ce que vous avez demandé. Donc, on est sur des dynamiques qui sont peut-être un petit peu plus complexes. Et quand on regarde même, vous parliez du consommateur tout à l'heure, si on prend l'individu lambda que vous êtes, que nous sommes, on est tous assez schizophrènes. On l'a bien vu dans la séquence sur la contestation agricole où d'un côté, effectivement, il y a eu un très fort rappel du soutien des Français par rapport aux agriculteurs et du soutien de leur mobilisation. En même temps, on voit bien qu'une fois dans les rayons des supermarchés, les consommateurs vont choisir les prix les plus faibles. parce qu'effectivement, les individus que nous sommes, par rapport à ces questions agricoles et alimentaires, on est tous un peu schizophrènes. C'est-à-dire qu'il y a la partie en nous, je dirais citoyenne, qui veut ce qu'il y a de mieux pour la planète, pour notre santé, pour le bien-être animal, pour les revenus des agriculteurs. Et c'est celle-là qui répond dans les sondages. Et donc, à la question, êtes-vous prêts à mettre plus d'argent pour que les agriculteurs vivent mieux ? On va dire, bien évidemment. C'est ça, c'est la partie citoyenne. Il y a la partie consommatrice, où là, on veut une appli, on veut du click and collect, on veut des emballages. On ne va pas s'embêter avec du vrac. Ça, c'est bon pour le citoyen, mais ce n'est pas pour le consommateur. Il n'a pas le temps. Il est pressé. Il veut pouvoir payer sans contact, etc., etc. Donc là, on n'est plus tout à fait dans la même dimension. Et puis, il y a la partie cliente, c'est-à-dire le client qui arrive dans le magasin et qui regarde le prix le plus bas, qui regarde les promotions, qui fait un arbitrage en la matière. Et là, on ne regarde plus nécessairement. On ne veut pas savoir si le producteur va partir en vacances. Et puis, il y a le mangeur, qui, lui, est souvent dans une logique hédoniste. Et quand on regarde juste la question de la viande, effectivement, le citoyen va dire, je regarde l'impact de la production de viande sur le méthane, je regarde le bien-être animal, je regarde l'impact éventuel de la consommation de viande rouge sur ma santé. Le consommateur, lui, il ne veut pas un poulet entier, il veut du pré-découpé, des nuggets, parce que ça va plus vite pour préparer. Et le client, il va acheter des produits les moins chers qui ne sont pas du tout respectueux de ce que le citoyen attend. Et puis, le mangeur, lui, il veut son entrecôte de temps en temps. Et je pense qu'il y a eu une mauvaise interprétation d'une partie des acteurs économiques sur la base de cette notion d'attente sociétale qui a consisté à dire on va répondre aux préoccupations du citoyen et en ignorant un petit peu et le mangeur et le client. Résultat, vous avez des filières comme la filière bio qui est en grande difficulté. Alors qu'à mon avis, il faut essayer de répondre aux préoccupations et du mangeur et du client sans offusquer nécessairement le citoyen. Et il faut regarder plutôt les comportements d'achat que les sondages. et en l'occurrence, le sondage, c'est du déclaratif. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Et en l'occurrence, c'est pour ça que je me méfise de cette notion d'attente sociétale parce que ça a abouti à des conclusions qui consistaient à dire on a tous monté en gamme sauf que là, le client, il ne suit pas. Le citoyen, il est content mais le client ne suit pas. Et ça a abouti à un certain nombre à mon avis d'erreurs qui font que certaines filières sont dans une impasse. Donc, si on vous suit effectivement cette notion d'attente sociétale, il faut peut-être la prendre avec des pincettes et en tout cas, ce n'est pas un driver évident pour une action publique ou pour une action de filière. Alors, je me tourne vers Denis Couvet. Vous êtes scientifique, vous êtes écologue. Vous pouvez peut-être préciser un petit peu votre parcours et vos engagements. Et ma question, ça sera de parler de choses qui sont pour le coup très palpates, qui ne sont pas des attentes, qui ne sont pas des déclarations dans les sondages, qui sont les mesures qu'on prend aujourd'hui dans la réglementation relative à la protection de la biodiversité. Et pourquoi je vous parle de ça ? Au-delà du fait que vous êtes écologue. aussi parce qu'on nous dit parfois, mais elles sont dogmatiques, mais on ne les comprend pas. Elles sont complètement à côté de la plaque, en tout cas, à côté des réalités productives. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là ? Est-ce que c'est le reflet, malgré tout, d'attente citoyenne ? Alors, est-ce que c'est le... Moi, je suis là pour, je pense, relayer et interpréter, être l'interprète, en fait, de la crise environnementale. Donc, je suis écologue et aussi ingénieur agronome. J'ai fait l'AgroParis, voilà, pour préciser quand même que je connais peut-être un peu les deux sujets. Donc, je parlerai peut-être des conventions internationales. Donc, il existe une convention internationale sur la biodiversité qui s'appelle la CDB, qui est moins connue que la convention climat, avec l'IBES, qui est logique de la biodiversité. Et donc, il y a un accord qui a été conclu fin 2022 à l'issue de la COP 15. Cet accord, il a été conclu donc à 186 États, donc à l'unanimité par consensus sous présidence chinoise. J'aimerais quand même insister sous présidence chinoise, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce que conclut ce rapport ? C'est que la crise de la biodiversité, elle est extrêmement grave, donc effondrement des insectes et des oiseaux communs. La biodiversité, c'est le fondement de l'agriculture. Donc, je crois que tout le monde voit bien la gravité, que les conséquences socio-économiques sont extrêmement graves et que si on veut effectivement corriger cela, eh bien, il va falloir, il y a déjà 30 ans de politique publique, mais ces 30 ans de politique publique n'ont pas été efficaces, eh bien, il va falloir procéder à ce qui s'appelle un changement transformateur qui, grosso modo, correspond à 4 types de transformations. Et ça, je pense que c'est important pour l'agriculture pour comprendre la logique. Donc, à la première, c'est restaurer et maintenir la biodiversité. Je pense que ça, vous le connaissez bien. Ensuite, il y a réduire les pressions pesant sur la biodiversité. Ça aussi, je pense que vous le connaissez bien puisque les pesticides et les fertilisants, mais aussi le changement d'usage des terres. Donc, au passage, les rendements indirectement, l'augmentation des rendements peut être indirectement, sur la biodiversité. Et puis, il y a deux autres types de transformations qui sont extrêmement importants pour cette convention internationale et pour cette présidence chinoise. C'est la réorganisation des systèmes de production et des systèmes économiques et financiers. Donc là, il y a un consensus mondial pour considérer que la logique actuelle, de toute façon, elle conduit la planète et l'ensemble des États droit dans le mur. Et la quatrième type de transformation, c'est la sobriété. Donc, sobriété, à nouveau, adoptée par l'ensemble des États. Donc, j'aimerais insister. Vous savez, quand on parle de surtransposition environnementale de la part de l'Europe, c'est une fake news. Totalement. C'est-à-dire qu'il y a un consensus mondial sur cette gravité de cette crise et que ce n'est pas en produisant plus qu'aucun secteur économique ne va s'en sortir, mais c'est sans aucun doute, en tout cas, en produisant mieux à minima. Voilà. Donc, conséquences socio-économiques importantes. Donc, au passage, la réduction des excès de fertilisants et de pesticides, découlent directement de cet accord qui a été conclu en décembre 2022. Donc, comment ça se passe ? Vous avez un accord mondial. Ensuite, ça redescend au niveau européen et ensuite, ça redescend au niveau national. Alors, peut-être pour terminer, avant de venir sur la question que vous posiez exactement, ce que j'aimerais insister, quand même, c'est, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la gravité de la crise environnementale. un des éléments actuels, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais c'est que les compagnies d'assurance commencent à se désengager des risques climatiques parce qu'effectivement, elles ne peuvent pas le supporter. Et faites attention parce que ça, ça n'est que le début. C'est-à-dire qu'actuellement, les impacts du changement climatique, notamment, et de la biodiversité, c'est plus diffus, c'est plus compliqué à mettre en évidence, sont en train de s'accélérer. C'est-à-dire que ça a été dur les dix dernières années, ça va être beaucoup plus dur les dix prochaines années et ainsi de suite. Je crois qu'il faut bien voir la dynamique, la trajectoire dans laquelle nous sommes et qui est une trajectoire qui est assez terrible. Je suis désolé, vous savez, on parle de celui qui gâche la partie en anglais, qui gâche la fête, mais voilà. C'est comme ça. Alors après, effectivement, la transposition, comment ça redescend au niveau local ? Alors ça, ça m'échappe un peu. Ça ne fait pas tellement partie de mes compétences. C'est-à-dire, quelque part, vous avez des scientifiques qui vont vous dire, très compétents, qui vont dire, par exemple, il faut remettre des haies. Voilà. qui a dit, il faut remettre des haies. Mais après, la transposition dans les réglementations et dans les règles administratives, ça, ça échappe totalement aux écologues. Donc j'ai appris qu'il y avait 14 directives qui réglementaient les haies. Ça, tout écologue, s'il le savait, aurait dit, attention, ça, c'est absolument absurde. Ça ne peut pas être comme ça. C'est-à-dire qu'il faut revoir ces 14 directives de manière à faire quelque chose qui soit simple et qui soit compréhensible parce que le sens du métier, évidemment, il est essentiel. En tant que chercheur, je sais bien, vous savez, le harcèlement administratif, on le subit aussi dans la recherche. Donc on aime bien que notre métier ait du sens et on comprend aussi que l'agriculture a besoin de comprendre les mesures et qu'elle fasse sens. C'est-à-dire qu'effectivement, on a bien compris que les agriculteurs et les agricultrices connaissent bien la biodiversité. Alors peut-être, oui, je voulais dire ça aussi. Alors je fais partie aussi de l'académie d'agriculture et ce qui me frappe, vous voyez, c'est à 15 minutes à bicyclette du muséum. Et dans les deux cas, vous avez des scientifiques qui travaillent sur les relations agriculture et biodiversité. Les scientifiques du muséum ne voient pas du tout les relations agriculture et biodiversité de la même manière que ceux qui sont à l'académie d'agriculture. Et c'est assez fascinant de voir. Et tout ça pour dire qu'on est sur un sujet extrêmement complexe. Je pense que personne ne peut prétendre voir l'ensemble de la thématique. Alors, donc vous êtes scientifique, on a bien compris. Avez-vous le sentiment que votre parole est relayée dans l'espace public ? Avez-vous le sentiment d'être pris en compte dans les débats et que vous êtes finalement partie prenante en fait de la formalisation de ce qu'on peut appeler des attentes de la société ? Est-ce que vous êtes en mesure de vous adresser par exemple à des acteurs professionnels ou pas ? Alors, là, enfin, comment dire ? Le sujet est extrêmement politisé. À partir du moment où il est extrêmement politisé, eh bien, très clairement, les, comment dire, les formalisations scientifiques, en fait, assez rapidement, eh bien, deviennent simplifiées. Et notamment lorsqu'il y a un combat frontal. C'est-à-dire que si jamais lorsqu'il y a un affrontement frontal entre une sphère écologique et une sphère agricole, eh bien, il y a une simplification assez considérable des arguments. Et là, effectivement, en tant que scientifique, on n'a absolument pas la main sur ce genre de choses. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est intéressant de s'exprimer dans ce genre d'assemblée parce qu'on peut aussi complexifier le débat. Ça, c'est quelque chose. Donc là, effectivement, il faut sans doute... Alors, cette histoire de la politisation, elle est importante parce que le fait qu'ensuite, il faille discuter qu'évidemment qu'il n'y a pas de consensus politique et donc ça fait partie de la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a différentes politiques publiques qui peuvent être proposées. Donc ça, c'est important de politiser. Mais il ne faut sans doute pas politiser trop tôt. C'est-à-dire qu'il y a besoin aussi de partager un certain nombre de constats. Si on ne partage pas ces constats, évidemment, on va tomber sur des positions, des affrontements politiques qui vont être assez simplificateurs et sur lesquels personne ne va s'y retrouver. Merci. Alors du coup, je me permets de passer la parole à notre troisième invité, Anne-Marie Nuitins. Est-ce que je prononce bien votre nom ? Merci. C'est comme Brassens. D'accord. Puisque vous avez une expérience tout à fait intéressante de ce point de vue-là, donc vous êtes effectivement membre du bureau de France Agrituitos, mais vous avez aussi été responsable professionnel, donc vous avez une belle expérience de mobilisation dans la profession agricole. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire les raisons qui vous amènent à intervenir déjà peut-être en tant que membre de France Agrituitos dans le débat public et comment vous voyez l'importance de ces contributions, en particulier sur Twitter ? Alors, Twitter, ça n'est qu'un support. Les responsables de l'association ont choisi Twitter parce que ça correspondait à une évolution. Non, ça correspondait bien à une évolution. aujourd'hui, donc on est présent sur Twitter, donc on s'appelle France Agrituitos, je ne sais pas si c'est indiqué. On est donc une communauté de 500, un peu plus de 500 adhérents et on a environ 26 000 followers, ce qui est une belle communauté. Mais comme il y a beaucoup de jeunes ici, je pense que les jeunes ne sont pas obligatoirement sur Twitter, il y a d'autres réseaux sociaux et on a beau s'appeler France Agrituitos, on est aussi sur TikTok, alors ça, ça vous parle peut-être plus. On est aussi sur Facebook, bien sûr, mais là, c'est papi, là, c'est les papis qui travaillent sur Facebook. Les femmes de boomers. Bien entendu, sur LinkedIn et sur Instagram. Voilà, je vais chercher, merci. Voilà, alors la question, c'est qu'est-ce qu'on apporte par le fait de s'impliquer dans les réseaux. On va parler des réseaux en règle générale. Notre objectif, c'est de porter la parole des agriculteurs nous-mêmes et de ne pas la laisser porter par d'autres que nous-mêmes. Mais quand on parle de la parole des agriculteurs, je tiens à dire que notre communauté est faite de producteurs, c'est-à-dire les agriculteurs, qu'ils soient éleveurs ou producteurs végétaux, de végétales, mais aussi les para-agricoles. Et ça, c'est une très, très grande richesse dans notre association puisqu'on est pétri, je dirais, de relations para-agricoles et producteurs. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement dans cette communauté, quel rôle vous vous donnez ? Le rôle, c'est simple, c'est d'expliquer, parler, donc parler en notre nom, d'expliquer, expliquer. Et justement, dans les propos qui ont été dits, soit précédemment et juste à l'instant, on voit que c'est le sujet, c'est un sujet politique. Il nous paraît important que l'opinion publique, par le biais des lectures qu'elle aura sur le réseau social, mais aussi par ricochet bien plus que le réseau social parce que quand on envoie un tweet, la plupart du temps, quand c'est un bon tweet, il peut être divulgué et réparti ailleurs, eh bien, que cette parole qui est donnée puisse éclairer et donner, produire la vie de celui qui vit vraiment l'agriculture. Et justement, en réponse à ce qui venait d'être dit, c'est politiser. Alors, il faut faire très attention, être positif, c'est notre façon de fonctionner. On en parlera peut-être tout à l'heure des moyens que nous utilisons. Mais donc, l'objectif, c'est bien d'expliquer notre métier, de le faire tous les jours et de pouvoir porter cette parole du producteur. Alors, je le disais, vous avez été aussi responsable professionnel au sein du syndicalisme, des chambres d'agriculture. Est-ce que vous faites une différence entre vous engager sur Twitter et vous engager dans le cadre des institutions professionnelles ? Est-ce qu'on représente différemment, finalement, le métier et les agriculteurs ? Est-ce que c'est plus ou moins politique ? Alors, là, oui, je peux dire que j'ai un petit passé syndical, on va dire. Et donc, maintenant, je ne suis plus que tweeteuse parce que dans la table ronde précédente, on parlait des papiers boomers. Donc, moi, je suis une mamie boumeuse et je dirais, hélas, j'aimerais mieux avoir votre âge que le mien mais c'est comme ça. Et effectivement, je peux faire la différence entre cet engagement dit syndical, professionnel, mais de filière en règle générale qui peut être syndical mais aussi économique. C'est similaire dans la mesure où on s'engage. Il faut... L'intérêt, enfin, l'intérêt, et je vous invite tous, tous les jeunes que vous êtes ici ou là et où que vous serez un jour ou l'autre, de vous engager pour l'agriculture parce que l'agriculture a besoin de relais et de relais de l'intérieur. Donc, c'est similaire parce qu'on s'engage, il faut du courage. Il faut de temps en temps mouiller la chemise un petit peu parce qu'on n'a pas que des bénis-oui-oui devant nous. On a un peu de détracteurs. D'ailleurs, on le sait très bien. On a parlé d'agribashing. On est nés sur cette vague-là. Je pense que pour l'agriculture, la communication s'impose. Là où je différerai un petit peu avec M. Fougier, c'est que, bien sûr, c'est née... La communication, elle est née de façon plus intensive dans les années 2015, peut-être, avec l'agribashing. Mais moi, depuis que je fais du syndicalisme, on nous a collé des objectifs de communication. À l'époque, on ne savait même pas trop ce que ça voulait dire. On a dit, tu seras responsable de la communication. Ah bon ? On ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Mais on s'y est mis et ça, depuis les années 90-95. Moi, je le situerais plutôt à la PAC, enfin, la grande modification de la PAC 92. On a eu besoin d'expliquer. Il y a eu d'ailleurs des scissions syndicales à ce moment-là et on a eu besoin d'expliquer le pourquoi. Donc, pour moi, la communication, elle date de là. Et l'agribashing, effectivement, il est arrivé après. On sentait bien qu'on n'a pas que des copains et qu'il fallait l'expliquer. mais maintenant, on le ressent mieux encore. Alors, ensuite, c'est différent. Et là, je le dis souvent à mes petits copains à Twittos, c'est différent parce que, comment dire, on n'a pas d'obligation de résultat. Donc, en gros, Christian ne va pas me contredire et d'autres ici sur Monde. c'est quand même plus facile de ne faire que communiquer que d'aller mouiller sa chemise à Bruxelles ou je ne sais où pour défendre la peau des agriculteurs parce que ça, il faut le faire et on en revient rincé. Nous aussi, on est rincé mais pour d'autres raisons. On en revient rincé, oui, moyennement. Je pense que l'acte de la défense professionnelle est beaucoup plus difficile. Alors, le nôtre, il n'est pas si facile que ça parce qu'on doit communiquer et pour communiquer, il faut être bien et nous, on doit aussi faire vivre cette communauté et ce n'est pas si évident parce que maintenant, vous, les jeunes, déjà, on papillonne et on pourrait très bien venir chez nous et puis quitter la maison. Donc, il faut absolument maintenir et fidéliser nos gens. Donc, autrement dit, vous m'aviez aussi demandé en quoi c'est complémentaire. C'est très complémentaire. L'action des responsables dans leur filière, dans leur syndicat dans leur coopérative, au niveau de la communication, j'entends aussi, est importante et puis la nôtre, elle est complémentaire à celle-là. Alors, je reboucle auprès de notre politiste puisque les uns et les autres, vous avez, et puis je vous ai un peu encouragé à aborder cette question de la politisation des débats. En fait, à la fois, c'est complémentaire et à côté de l'engagement syndical, par exemple, de tweeter, mais vous le dites, ça peut être difficile, ça peut être très argumenté, très engagé, c'est peut-être très politique aussi. Alors, quel est votre point de vue ? Est-ce que c'est une chance, une difficulté pour le débat, ce caractère militant et politisé qu'on voit sur les réseaux sociaux ? sur les réseaux sociaux et ailleurs ? C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un tournant à partir de la médiatisation, alors chacun a ses interprétations, mais de la médiatisation de José Bové où d'un coup, effectivement, donc au tournant des années 90 du début des années 2000, où d'un coup, on n'a plus parlé de l'agriculture sous un même angle, on a parlé de l'agriculture sous d'autres formes. Il y avait eu un sondage qui avait fait scandale à l'époque où José Bové était arrivé en tête des individus qui étaient censés représenter le monde agricole. Ça avait beaucoup fait jaser du côté de la FEDE. Je referme la parenthèse, mais plus sérieusement, on voit monter un certain nombre de préoccupations et d'intégrations dans le débat politique. Je dirais, au début des années 2010, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là, si on prend juste la question du fameux débat bio versus conventionnel, avant, ce n'était pas quelque chose d'extrêmement clivant entre les principaux partis politiques. Ça commence à l'être à partir de 2012, notamment lorsque Jean-Luc Mélenchon s'investit sur ces questions et on a bien vu en 2022 que ce clivage autour des modèles de production se recoupait en grande partie avec un clivage droite-gauche pour aller vite, avec Renaissance qui se situe plutôt un peu entre les deux. Je parle sous le contrôle du ministre. Mais on voit bien que ces sujets, toutes les sorties des différents candidats sur la gauche quinoa, l'entre-côte, etc., ces sujets autour de l'alimentation et de l'agriculture sont devenus extrêmement politiques à tel point qu'on en arrive quelques fois à se demander dis-moi ce que tu manges, je vais te dire ce que tu vas voter ou dis-moi ce que tu votes, je vais te dire ce que tu vas manger. Donc on a cette dimension-là et je pense, sur le fond, ça c'est mon point de vue, que ça peut se comprendre, ça peut s'observer, mais on parle, et là je suis d'accord avec mon voisin, on parle de choses beaucoup trop sérieuses sur la souveraineté alimentaire, l'évolution de la biodiversité, le dérèglement climatique pour qu'on ne soit pas, je dirais, perturbé par des débats de nature idéologique. Or, on sait très bien qu'en France, on adore ça, ces débats de nature idéologique. et on n'a certainement ni le temps ni les moyens de se perdre en des débats pour savoir s'il faut tel ou tel produit, l'interdire ou pas, parce que l'urgence est là. Donc moi je pense que la politisation au sens noble du terme, c'est-à-dire le fait que ce soit au niveau politique que l'on prenne des grandes décisions, des grandes orientations, ça d'accord, mais la politisation au sens politicien du terme est plus un risque. On le voit bien avec le dérèglement climatique aux Etats-Unis où la question a été totalement phagocytée par si vous êtes démocrate, vous êtes favorable aux mesures de lutte contre le dérèglement climatique, si vous êtes républicain, vous êtes climato-sceptique. et j'espère qu'on n'arrivera jamais à ça en France parce que ça nous fait perdre 10, 20 ans et on sait très bien que si mettons les pieds dans le plat, si Trump est élu en novembre 2024, c'est fini des objectifs de l'accord de Paris, c'est clair. Donc pour vous nous amener sur un troisième thème, on voit bien qu'intervenir de manière efficace en fait dans le débat professionnel dans le débat public, c'est un art. En fait, ne pas tomber par exemple dans des dérives qui soient idéologiques ou dogmatiques d'emblée, c'est probablement pas naturel, spontané, on est tiré vers cet art ou ce goût du débat peut-être. Alors voilà, mon troisième thème que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est qu'elle conseille pour bien intervenir notamment face à des futurs ingénieurs, des futurs agriculteurs dans la salle. Comment est-ce qu'on peut repenser notre action, nos métiers dans ce contexte et avec cette ambition de participer au débat agriculture-société ? Je me tourne d'abord vers Anne-Marie Nuitins. Alors, est-ce que vous pourriez déjà nous raconter comment vous, vous avez commencé et comment vous avez appris à devenir probablement une bonne France Agrituitse. puisque vous êtes membre du bureau ? Ça, ça ne veut peut-être rien dire. Alors, comment j'ai appris, moi, ou comment on apprend globalement ? Comment on apprend à bien tweeter et à bien intervenir de votre point de vue ? Je crois qu'on met les pieds dedans progressivement. C'est-à-dire que moi, j'étais curieuse de savoir comment ça fonctionnait et j'ai été invité par un des JIA de l'époque, alors que je n'étais plus au JIA depuis un bout de temps et qui m'a dit qu'il y a une formation la semaine prochaine, viens avec nous. Et une fois que j'ai suivi la formation, donc on s'est tweeté en peu de temps, on apprend à tweeter, c'est très facile. Et très vite, le soir même, j'ai tweeté, j'ai vu à l'époque, François-Cripte-Tutos n'existait pas en tant que tel, mais il y avait déjà une petite communauté qui allait devenir François-Cripte-Tutos. Alors donc, je me suis intéressée à cette communauté, donc j'en suis devenue membre très vite et puis très vite, ils m'ont demandé, ça c'est une surprise de ma part, parce que j'ai à peu près le double de moyenne d'âge de... Mais c'est comme ça, ils m'ont demandé d'intégrer le bureau et j'y suis depuis ce temps-là. Donc, il y a deux choses dans la manière dont on procède. Quelques conseils pratiques. Voilà, il y a deux choses. D'abord, il faut expliquer et pour ceux qui tweetent, par exemple, ou si vous allez faire un petit tour, moi je vous programmerais, par exemple, de regarder trois contes. Il y a un conte, par exemple, d'une fille qui s'appelle Laurine, qui est éleveuse de chèvres et qui raconte tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais tous les jours, elle fait un tweet. Je pense que les gens qui la suivent, savent précisément ce qu'elle fait. Et puis, elle tweet très intelligemment. Un autre qui est beaucoup plus dans le scientifique agronomique, c'est François Arnoux. Et puis, un qui est délicieux à suivre, c'est un vétérinaire parce qu'on n'a pas que des producteurs. C'est un vétérinaire pour ceux qui les connaissent, le docteur Toudou qui est très, très connu. Voilà, donc ça, c'est ce qui est tweeté, donc des explications de tous les jours. Et il faut être, je dirais, il faut avoir le poids des mots et le chic des photos. Parce que les photos sont très importantes. D'ailleurs, on a créé à France Agrituitos, c'est venu tout seul, à France Agrituitos, les choses viennent parce qu'elles naissent, comme ça. On a créé une banque d'images à l'usage des journalistes parce que vous avez bien remarqué, quand on parle d'agriculture, enfin, juste qu'il y a peu de temps, on met un pulvérisateur. Systématiquement, on met le pulvérisateur parce que le journaliste se dit, voilà, on parle d'agriculture, paf, pulvérisateur. Et ça, ça nous casse parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le pulvérisateur, mais on le met et c'est cassant et c'est très clivant par rapport à l'opinion publique. Donc, les mots, les mots, et puis le deuxième paramètre, c'est la manière dont on le dit. Donc là, c'est la posture et la posture, c'est quelque chose qu'on apprend aussi, mais qui n'est pas propre à France Agrituitos. Vous avez tous entendu parler de la communication positive. Là, c'est une règle et un paramètre dont on ne doit pas déroger. On n'attaque pas, on parle positivement, on est plutôt bienveillant. Alors, des fois, c'est dur. Des fois, on respire. Les fois où on doit respirer, nous, on conseille d'écrire son tweet, de passer une nuit, voire plus, et le lendemain matin, on voit si on le clique ou pas. Et donc, ça, c'est une bonne méthode au départ. Mais le risque de la bienveillance et la contre-argumentation, c'est de pouvoir être un peu dans le bisounours. Non, on reste bienveillant, mais on explique les choses et on va jusqu'au bout. Alors, un peu même question pour Edi Fougier, vous qui êtes un bon observateur de ces réseaux. comment est-ce que l'enjeu de débat, d'être présent sur les réseaux, ça peut changer les métiers ? Qui devrait communiquer ? Déjà, on parle beaucoup des agriculteurs, mais Anne-Marie l'a dit avec justesse, il y a évidemment beaucoup d'autres représentants de l'agriculture sur Twitter. Voilà, quelle est votre vision de tout ça ? Ce que l'on a observé ces dernières années, c'est effectivement que beaucoup d'acteurs, notamment des agriculteurs, y compris des agriculteurs qui ne sont pas impliqués dans des syndicats, se sont emparés des réseaux, à commencer par YouTube, Twitter ou d'autres réseaux. Juste quelques exemples très connus, mais lorsque l'un des écrits youtubeurs les plus suivis, David Forge, avait fait une vidéo pour interpeller le président de la République, le président de la République lui a répondu et l'a invité à l'Elysée. C'est juste pour vous montrer l'influence. Alors, vu comme ça, on trouve ça normal, mais ça n'est pas normal. Et le même David Forge, que j'ai vu ici la dernière fois, lorsque le président de Twitter Monde, ça s'appelait encore Twitter à l'époque, était venu à Paris, il avait rencontré des agriculteurs, il était sidéré par le fait que les agriculteurs français s'étaient investis dans ce réseau social. Donc, maintenant, c'est quelque chose, je pense, ici, vu comme allant de soi, mais c'est quelque chose de tout à fait nouveau et qui n'est pas uniquement le fait d'agriculteurs français et qui n'est pas uniquement le fait du monde agricole. Ce qui est assez fascinant, c'est que, je dirais, beaucoup de métiers qui n'étaient pas nécessairement visibles auparavant dans l'espace public se sont emparés de ces réseaux sociaux, notamment tout ce qui a trait à l'artisanat. Je connais une carreleuse sur TikTok qui a beaucoup plus d'abonnés que Mbappé. C'est une star de TikTok. Donc, il y a une révolution qui s'est produite où ces outils ont permis de faire sauter les intermédiaires traditionnels que sont les porte-parole des OPA, les porte-parole des syndicats et les médias traditionnels. Et dans un contexte... On revient avec cette notion d'agribashing, dans un contexte où la conclusion que certains agriculteurs, notamment les plus jeunes, ont tirée, c'est qu'ils ne devaient plus être uniquement dans une communication B2B. Je suis désolé d'employer des termes un peu d'école de commerce, mais uniquement de communication de professionnel à professionnel, mais parler directement au grand public. C'est ça aussi la révolution France Agrituito ou autre. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas nécessairement de réflexe dans le monde agricole de parler directement au grand public. Alors, il y avait quelques manifestations ponctuelles, manifestations au sens de communication, on ne parle pas au sens de mobilisation sociale, mais il n'y avait pas ce réflexe de s'adresser directement au grand public, d'expliquer, de montrer la vie quotidienne parce que ce qui se passe sur YouTube ou sur sur France Agrituito, la plupart du temps, c'est de montrer la réalité de l'agriculture. Ce n'est pas nécessairement de défendre tel ou tel modèle. Et ce qui est important, et je finirai juste par ça, c'est qu'on met généralement l'accent sur le canal, sur le message, mais on oublie que l'essentiel aux yeux du grand public, c'est le messager. Et le messager le plus crédible aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ça reste la logique de la communication de pair à pair, peer to peer. Et en tant que citoyen lambda, je fais plus confiance à un agriculteur qui s'exprime avec ses mots, qui peut être maladroit dans sa communication, ce n'est pas très bien filmé peut-être, il peut même y avoir des fautes d'orthographe, mais je lui fais plus confiance que si c'est un discours formaté d'une grande entreprise ou d'un porte-parole d'un syndicat. Je pense que ça, c'est très important aussi. Le messager est aussi important que le message aujourd'hui dans une ère où on tend à être défiant. Alors, merci. On parle beaucoup de... On encourage donc, si je comprends bien, à s'engager sur ces formes de communication avec le public et puis, on voyait. Mais on a... Finalement, il y a aussi la question que Denis Couvée, vous souleviez au démarrage de notre table ronde, c'est que l'enjeu n'est pas seulement de communiquer, l'enjeu, c'est aussi de transformer les pratiques agricoles et que ça passe à la fois par des espaces de réflexion, des espaces politiques. Alors, pour vous, voilà, et face à notre public d'ingénieurs, de futurs ingénieurs, quel va être leur rôle ? Comment est-ce qu'on s'y prend dans le débat public, mais peut-être aussi concrètement ? Grosse question. Merci pour la question. Je pense que sur l'agriculture, effectivement, le sujet est intellectuellement spécialement complexe parce que grosso modo, il y a trois types de savoirs qui actuellement sont en coexistence et en compétition. Il y a les savoirs pratiques de l'agriculture. L'agriculture, ça fait 10 000 ans. Donc, il y a tout un ensemble de savoirs qui se sont accumulés. Après, vous avez les savoirs agronomiques qui sont nés avec les lumières autour de la biologie, de la physique et de la chimie et qui actuellement sont des savoirs qui sont porteurs notamment de nouvelles technologies et j'y reviendrai, robotiques, numériques et génétiques. Et puis, vous avez les sciences écologiques et les sciences sociales qui sont plutôt apparues, qui sont vraiment en émergence à la fin du 20e siècle. Voilà. Et on a trois époques différentes et en fait, je dirais que, en tout cas, les deux derniers types de savoirs ne voient pas le monde de la même manière. Et ça, c'est une difficulté et je pense qu'il faut que le monde de l'agriculture ait bien conscience qu'effectivement, vous avez différents types de scientifiques et les scientifiques biologie, physique, chimie ne vont pas répondre à vos questions de la même manière que les sciences écologiques et sociales. Je ne suis pas en train de dire que la biologie, la physique et le chimie ne sont pas pertinentes. Pas du tout. Mais par exemple, où c'était particulièrement criant, c'est dans le cas des OGM. La controverse sur les OGM, elle a été extrêmement violente dans le monde scientifique et notamment entre les biologistes et les écologues. Les biologistes expliquant que c'était la solution révolutionnaire qui allait régler notamment les problèmes environnementaux de l'agriculture. Les écologues expliquant que vu les effets pervers et vu le modèle économique et agronomique qu'il y avait derrière, eh bien, ça n'allait sans doute pas, ça n'allait certainement pas régler les problèmes, ça allait même peut-être les aggraver. Actuellement, on peut dire que c'est plutôt les écologues qui l'ont emporté. Vous savez, c'est 200 millions d'hectares actuellement sur les OGM. Je ne sais pas si vous avez, je suis l'ensemble de la planète. C'est essentiellement trois cultures, c'est-à-dire soja, maïs et coton. C'est deux caractères. Donc, c'est une... Enfin, c'est des monocultures. Donc, ça a renforcé encore l'absence de diversité de l'agriculture. Alors, ça ne veut pas dire pour autant... Je termine quand même sur cet aspect-là. On parle maintenant d'édition du génome. Alors, l'édition du génome, c'est encore une autre technique qui est plus sophistiquée. Ça ne veut pas dire que l'édition du génome va reproduire les mêmes erreurs. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous voyez que face à cette édition du génome, ça vaut la peine de demander à des biologistes ce qu'ils en pensent et de demander à des écologues et des économistes ce qu'ils en pensent. Et vous aurez des réponses qui sont différentes et il va falloir peut-être faire la synthèse. Et ça, c'est un aspect qui est compliqué. Et c'est ce qu'on appelle la transdisciplinarité. C'est un terme un peu barbare. C'est-à-dire qu'actuellement, ce que constatent toutes les conventions internationales et environnementales, c'est qu'en fait, il faut faire de la transdisciplinarité. C'est-à-dire qu'il faut combiner les différentes disciplines et les savoirs d'expérience. Donc savoir de l'agriculture, notamment. Et qui est-ce qui doit faire ça ? Le problème, c'est que les universitaires, pour être un bon universitaire, il faut être très bon soit en économie, soit en biologie, soit en écologie. Donc de toute façon, les universitaires ne sont pas formés, ont même les décourages à faire de la transdisciplinarité. Donc je suppose qu'on doit attendre que ce soit les journalistes et les politiques qui fassent de la transdisciplinarité. Je pense qu'ils le prendront pas mal, mais ils n'en ont ni les compétences, ni le temps, ni l'énergie. Donc en fait, on a besoin effectivement de construire cette transdisciplinarité et actuellement, il n'y a personne pour le faire. Il n'y a personne qui soit reconnu aussi pour faire cette transdisciplinarité dont je pense à besoin l'agriculture. C'est-à-dire que l'innovation agro... Enfin, la transition agroécologique, pardon, elle est extrêmement complexe et elle demande effectivement à combiner ces différents savoirs. Donc la question du débat qu'on a beaucoup posé sur les espaces sociaux, médiatiques, etc., elle se joue aussi dans l'articulation des disciplines, des savoirs. Donc c'est cette épaisseur-là qu'il faut prendre en compte et qui peut être une fonction des ingénieurs. On espère, on se tourne vers vous. Je terminerai peut-être par une toute petite provocation. Moi, ce qui m'a frappé quand même dans le débat récemment, c'est que finalement, on a l'impression que parfois, c'est la sphère écologiste, alors sphère écologiste au sens politique, qui a une vision de l'agriculture à venir et que la sphère agricole est plutôt en réaction. Et il me semble que ce qui est vraiment fondamental, c'est qu'effectivement, la sphère agricole défende sa vision d'une agriculture à venir. Donc ce n'est pas seulement en réaction et donc développe, développe, soit force de proposition. On sait bien que la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est un peu ce que vous disiez à propos des messages positifs, c'est vrai, mais il faut des messages positifs qui sont non seulement individuels de la part des exploitants, mais il faut des messages positifs qui soient collectifs, de la part des collectifs en agriculture. Justement, je n'ai pas redit tout à l'heure, mais ça me donne l'occasion. Les messages, ils doivent être assis sur de la vérité scientifique et le plus possible. Donc moi, c'est la transdisciplinarité. C'est vrai qu'il faut la travailler, mais la vérité scientifique, elle existe quand même. Bon, ce n'est pas moi qui vais vous la développer. En tout cas, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que notre discours, pour être entendu, eh bien, je parle sur les réseaux, doit être apolitique et asyndical. Ça ne veut pas dire que nous, en tant que personnes, on n'a pas, on est citoyen, on vote, on sait ce qu'on vote chacun. Et on a un passé, par exemple, syndical, ça, on ne va pas s'asseoir dessus, il existe, mais on fait très, très attention à ce que le message soit dépollué, je dirais dépollué de toute implication politique ou syndicale. Ce qui permet à l'autre de penser qu'on va aller le plus possible vers du pur explicatif. Je vous remercie pour ces éclairages sur la façon dont se construit ce débat, la relation agriculture-société et on a un peu le temps pour des réactions et des questions dans la salle. Donc, la parole est à vous si vous voulez interpeller nos invités. Merci. Et donc, on a déjà une première question au fond. Bonjour. Avant tout, merci déjà pour cette table ronde et ces échanges d'idées très instructifs. on a beaucoup tourné autour de les agriculteurs qui expliquent leur métier, leur manière de faire plutôt aux consommateurs ou du moins à un public non-inverti. Qu'en est-il aussi par exemple avec France Agricoot de l'impact des agriculteurs entre eux ? A savoir par exemple un agriculteur qui montre comment est-ce qu'il est passé en bio, conservation des sols, etc. une pratique différente de celle courante et qui du coup va influencer d'autres à suivre ces pratiques-là par exemple ? Merci. Merci pour la question. Elle est excellente. Alors en plus d'être à syndicat, à politique, je rajoute un tout petit peu. Bien sûr, on parle de toutes les agricultures. Je dirais que comme dans la vraie vie, il y a plus de conventionnels que de bio par exemple. Mais il n'y a pas si l'un d'entre nous a des tentations de détruire par exemple un système qui n'est pas le sien. Là, on intervient. C'est-à-dire qu'on doit se parler. Et pour répondre à votre question que je trouve excellente, par exemple, l'agriculture biologique apporte beaucoup en termes agronomiques et peut faire, peut emmener vers le haut des pratiques globales. Et on a beaucoup à apprendre et surtout pas se bagarrer, on va dire. On a un système chez France Agritidose qui nous permet d'avoir des groupes privés. Donc, on essaie et on a une charte. Chaque adhérent de France Agritidose doit la connaître, voire la signer. Il y a des France Agritidose ici, des lustres d'ailleurs. Et donc, cette charte, elle dit bien qu'on doit être bienveillant, positif, sincère. J'en oublie, il y en a 5 ou 6, mais qui montrent qu'on doit se montrer quand même, être positif. par contre, si on doit, entre guillemets, se disputer ou opposer une idée à notre France Agritidose, on doit le faire sur les groupes privés. Ce qui nous permet de ne pas étaler, on va dire, des bagarres sur le fil Twitter. Est-ce que j'ai répondu ? Oui, en partie, déjà, c'était très intéressant de voir cette partie-là qu'on ne connaissait pas. C'était aussi, par exemple, est-ce que vous avez la possibilité de mesurer ou d'observer des tendances ou des impacts que peut avoir, par exemple, le partage sur les réseaux sociaux de technique sur, par exemple, le fait que certains vont modifier leur pratique à eux du fait qu'ils voient que, parce que leurs voisins ne le font pas, mais maintenant, à 300 km, avec les réseaux sociaux, finalement, c'est juste à côté. et on peut voir que c'est possible aussi chez nous. Alors, je vais prendre l'exemple de l'agriculture de conservation des sols. Il y a des férus dans notre association. Il est clair que ces gens-là en entraînent d'autres. Alors là, j'espère que je réponds à votre question. Je sais que, par ailleurs, ils peuvent avoir créé d'autres sous-groupes qui ne seront plus des sous-groupes France Agrituitos, mais qu'ils auront créés, sachant qu'après, ils vivront leur vie de, par exemple, c'est vrai pour l'agriculture de conservation des sols. Je n'ai pas d'autres exemples comme ça à vous donner. Je me permets de prolonger la question. Est-ce que le fait d'être en interaction avec des personnes qui ne sont pas du tout issus du milieu agricole, qui se posent des questions, qui vous interpellent sur des pratiques, sur le glyphosate, sur je ne sais pas quoi, est-ce que vous-même, ça vous a fait transformer vos pratiques, vous regardez différemment ? Dans le titre, il y avait aussi écouter, comprendre, s'adapter. Donc comment la participation au débat public permet d'être force de proposition différemment ? Je ne suis pas surprise de votre question. Vous m'en aviez parlé avant. Non, mais ce n'est pas grave. On avait discuté un petit peu avant. Et quand vous m'avez posé la question, justement, j'étais un peu sèche. Je me suis dit, mais pour moi, c'est une telle évidence dès lors qu'on a la motivation pour s'insérer dans un débat public, il est évident que ça a des répercussions sur sa vie personnelle, professionnelle, enfin individuelle, je veux dire professionnelle, individuelle. Alors j'ai cherché quand même pour répondre. Quand on s'est installé, alors il y avait des anciens ici, il y avait la modulation de dose. Ça parle à certains, ça n'existe plus, ça, la modulation de dose. Mon mari s'est engouffré dans cet apprentissage. Aujourd'hui, c'est hyper dépassé. Preuve que d'ailleurs, ça, c'est une preuve en soi que l'agriculture a déjà beaucoup évolué depuis les années 85, date à peu près à l'époque où on s'est installé. Et c'est dommage de toujours repartir de zéro à aujourd'hui. Il faudrait pouvoir partir de zéro pour voir l'évolution de l'agriculture. Il faudrait partir de zéro dans une date un peu plus ancienne. Alors, il y a eu la modulation de dose. Ça, je l'ai bien, bien vérifié. Et puis, je voulais juste donner cet exemple que sur le secteur, enfin, sur le secteur nord Seine-et-Marne qui est le mien, on a presque toute notre vie cherché de la diversification qui allait bien. Et on a développé, on est quelques-uns à avoir développé une filière de chanvre. tout à l'heure, Alex en a parlé un petit peu, enfin, a fait un petit clin d'œil. Et cette filière chanvre, c'est exactement ça. Je me suis dit, mais la réponse, elle est là. Parce que cette filière chanvre, elle correspondait exactement à l'attente sociétale. On nous demandait de faire ceci, cela. Nous, on voulait gagner un peu plus de sous. On voulait s'éclater en groupe. On voulait faire de la même chose. et surtout, dans les paramètres, correspondre à l'attente sociétale. Et en plus, servir notre territoire et en plus, les politiques étaient contents. Enfin, c'était formidable. Et donc, on s'est lancé dans cette création d'une usine de chanvre qui n'était pas banal en Ors-et-Némarne. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. 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 Bonjour. Merci déjà pour toutes les réponses que vous avez apportées. J'ai une question. Moi, à l'heure du manque du renouvellement des générations qui devient difficile, en agriculture notamment, est-ce que vous pensez que les médias traditionnels comme les chaînes nationales, etc., ont un rôle à jouer pour présenter aussi cette vision du quotidien de l'agriculture pour peut-être créer des vocations, remettre à nouveau l'agriculture dans la vie des gens, finalement, parce que sur les réseaux sociaux, on voit que ce qui nous intéresse, finalement. Alors que là, est-ce que vous pensez que les décisions des chaînes nationales ont aussi un rôle à jouer ? Oui. Alors, il y a beaucoup de journalistes dans la salle. Les journalistes, globalement... Bon, je vais le dire autrement. Je vais me faire France Agrututos. J'aimerais qu'il n'y ait que des journaux de bonnes nouvelles. On pourrait inventer le journal de la bonne nouvelle. Ça, ce serait rudement bien en France parce qu'on est catastrophistes. On nous parle systématiquement et sur certains vecteurs en particulier des catastrophes, des gens qui ne sont pas contents. Bien sûr, il y a des inondations. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont bien. Et nous, c'est un petit peu notre philosophie de parler de ce qui va bien. pour répondre à votre question, oui, si on avait des journalistes qui pouvaient s'appuyer un peu plus sur la manière dont on fonctionne, voire venir questionner... Mais pourtant, on est quand même sollicité. On est hyper sollicité au moment du SIA. C'est une usine, notre association. C'est une usine. Il faut répondre à je ne sais combien de journalistes pour telle heure, telle heure, telle heure. Bon, voilà. Donc, on essaie de ne pas rester dans l'entre-soi pour donner du grain à moudre à des journalistes qui le veulent bien. Ça vous va comme réponse ? Ça va ? Merci. Je crois que ça sera le mot de la fin. C'est chouette de finir sur la question du renouvellement des générations devant vous. En tout cas, on espère que vous serez à la fois la génération qui va articuler les savoirs pour proposer des solutions partager et communiquer dans l'espace public avec la société et vous installer et être les agriculteurs de demain. Merci beaucoup et je laisse la parole du coup pour la prochaine séquence. Oui, merci à vous pour cette table ronde sur la communication, on va dire, qui est un pilier important pour les transitions agricoles. assez rapidement, on va passer à l'échange suivant. Merci.